Il naquit le 9 août 1830, pendant que son père succombait sous les barricades des révoltés de la monarchie de Juillet, la dernière du nom. Il le rejoindra, en 1919, à la signature du traité de Versailles. Dégouté des guerres, il quitte la Lorraine à l'âge de 16 ans pour fuir les conflits permanents contre ce régime et ne reparaîtra en ses terres qu'en 1870, où à peine arrivé, il repart sous peine d'être enrôlé dans la bataille contre les Allemands qui tentent d'annexer la Lorraine. Lorsqu'il revient, en 1912, c'est pour y rester, Allemand ou pas. À 82 ans, il estimait qu'il n'était plus apte à combattre et il s'est bien joué des Allemands pendant cette Première Guerre mondiale. Il s'était installé à Chaudenay, près de Toul, dans une petite maison qui borde la Moselle. Cette maison avait été acquise par sa mère avec l'argent de la péniche, car les Dujons étaient mariniers de père en fils. À la mort de son père, la péniche avait été revendue, ainsi que les chevaux qu'il a allaient le long des chemins bordant rivières et canaux de l'Est de la France. Sa mère lavait le linge des riches du village et échangeait des denrées avec les mariniers de passage. Dujon n'était pas son vrai nom, mais Judon, et tous les membres de la famille étaient nommés ainsi, y compris la péniche. C'est pour dire que, dès sa naissance, Dujon était au fait des jeux de mots qu'il affectionnait tant et pour cause. Dès 1912, il se lie d'amitié avec un natif de Chaudenay, un certain Émile Chénin, dit Moselli, pris Goncourt en 1907 pour deux ouvrages dont Terre Lorraine. Un pêcheur sur la Moselle, tourmenté par des désirs d'indépendance et de découverte, abandonne sa terre natale pour s'embarquer sur un navire qui fait le trafic entre la Lorraine et la Flandre. Il perdra sa fiancée qui meurt suite à son départ et sera entraîné dans une vie de nomade loin des paysans lorrains familiers. Moselli décédera d'une crise cardiaque dans le train entre Quimper et Lorient, où il sera mis en terre avant d'être transféré à Chaudenay l'année suivante. Dujon était homme de lettres, il aimait jongler avec, à l'instar des trous verts d'antan. Aussi, il ne s'exprimait que par rimes. La prose l'aurait déshonorée. « Si nous avons perdu notre bataillon, c'est pas la faute à Dujon. Si l'on est tombé au front, c'est la faute à Napoléon. » Ou bien encore, « Quand il n'y a pas de poisson au bout de l'hameçon, c'est que le poisson n'est pas bon, » disait-il en traversant le village, la musette pleine de gardons, de perches, de carpes ou de goujons. Car le fameux Dujon était un pêcheur émérite. Il faisait toujours de bonnes prises et ne revenait jamais bredouille. Il s'attirait ainsi bien des jalousies. Malin et farceur, il s'empressait de revenir au village pour vendre ses prises aux femmes dont le mari était encore à attendre que ça morde. Il chantait toujours ceci. « Dans la barque à Dujon, l'on ira meule, l'on ira meule, dans la barque à Dujon. » En effet, sa barque était son refuge, son île, son lit, son tapis volant et que sais-je encore. Il s'agissait plus précisément du bachot de la péniche de feu, son père, qui avait été construite des mains de son père. Cette barque avait été son berceau, sa baignoire, son lavoir, mais aussi son tombeau. Un pêcheur pêchant prédant pêcher, le pêcher en pêchant, le pêcheur de pêcher les perches perché sur le pêcher. « Mais que faisait-elle percher sur le pêcher, ces perches pêcheurs ? » Outre la perche, Dujon aimait taquiner le goujon, mais ce qu'il préférait bien plus encore, c'était taquiner la lavandière. Ainsi que le faisaient habituellement les mariniers, Dujon se plaisait à haranguer les laveuses agenouillées dans leur carrosse, en aval du pont qui franchit la rivière, face à Toul, la capitale des Leuques. Depuis sa barque, il leur criait des phrases telles que « Pour mieux voir sous vos jupons, je vais plonger dans le fond ! » Alors les lavandières, qui avaient la langue bien pendue, lui répondaient « Va donc plus en amont, aide du con ! » « Non, moi, c'est Dujon, avec un J comme jupon ! » répondait-il. Par un beau soir d'été, Dujon fit une prise unique. Vlatipant qu'il remonte à bord de sa barque, une espèce de poisson qui ressemblait à... des brodequins. Cela même que portaient les Américains pendant la guerre qui venait de s'achever. Fier de sa prise, il les avait restaurées, graissées et lustrées si bien qu'il put rapidement les porter. Un beau matin, il se dit qu'il irait taquiner la lavandière et broder quelques verres autour de ses nouveaux atours. Brodequins au pied, il embarque et descend la Moselle jusqu'en aval du pont où s'affairaient déjà quelques laveuses au bateau. Laissant sa barque filer au fil du courant, le pêcheur se leva et se tint en équilibre tantôt sur un pied, tantôt sur l'autre, pour bien montrer ses gros souliers en leur criant « Pour mieux y voir vos seins, je vais plonger avec mes brodequins ! » Et pendant que la commère lui répondait par l'inlassable même phrase « Va donc plus en amont, aide-du-con ! » La réponse fut le bruit de son plongeon. Il ne reparut jamais. Les gens du village pensaient que les laveuses devaient avoir de bien beaux attraits pour que Dujon reste aussi longtemps dans le fond. Vous êtes toujours à bord de la nef enchantée, d'eau douce et d'eau salée, qui, comme son nom l'indique, nous mène de la rivière à l'océan. De la rivière à l'océan, c'est aussi le parcours de la piraterie. La piraterie a commencé sur l'eau douce, sur les rivières, sur les lacs, avant que de se produire en mer. Les frères Lumières ont mis l'expression « l'arroseur à arroser » sous les feux de leur projecteur, mais qu'en est-il du pirate piraté ? L'expression n'existe pas, mais les projecteurs de la légende se sont portés sur les mésaventures d'un personnage, le capitaine au masque rouge. Ce n'est pas une légende de Noël, mais une légende du lendemain de Noël. Du latin « pirata », emprunté au grec « peirates », ce terme signifie « brigand », « pirate » et renvoie à l'idée d'un pillage en mer, celui, celle qui exerce le brillandage sur mer. Il s'agit donc de faire prise des biens d'un autre navire. Lorsqu'il s'agit de pillage à terre, les termes « voleurs », « brigands » suffisent, et bien que nombre de prises de pirates furent commises à terre, les marins qui pillent à terre restent des pirates, alors que ceux qui ne vont pas en mer restent des brigands, des voleurs. Mais la question, bien qu'évoquée par Marx et Proudhon, reste toujours la même, à savoir, de celui qui vole, celui qui a volé, lequel est le plus voleur des deux. Il arrivait quelquefois que ces bateaux, chargés des biens d'autrui, s'échouaient sur les côtes et étaient à leur tour la prise d'autres brigands qui, eux, se trouvaient à terre, sur les côtes, et qu'on appelait les naufrageurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...